Sixième et dernier jour du dépôt des dossiers dans le cadre des élections du 8 janvier 2023, la Foscorie pour un Béné émergent, première partie à faire le dépôt des dossiers et à entrer en possession de son récépissé provisoire. FCBO, nous la Sénat étudiez votre déclaration de candidature et j'ai l'honneur de vous remettre votre récépissé provisoire ainsi que le rapport de complétude de la déclaration de candidature. Vous avez d'abord le récépissé provisoire et vous avez ensuite le document Vous avez ce document-là également, qui est le rapport de complétude de la déclaration de candidature. Il faut vous remettre. Et puis vous avez la fiche de contrôle de complétude. Vous verrez dans ce lot de papiers, partout où vous aurez à corriger ou à compléter des documents. Vous avez ça et c'est vrai. Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti Foscorie pour un Béné émergent FCBO, livre ici ses impressions après cette opération. A notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Les dossiers ont été vérifiés. Circonscription, pas circonscription d'abord. Et dossier ordinaire et dossier des femmes. Et puis les agents sont rentrés à l'intérieur de chaque circonscription. Ils ont compté les différents dossiers individuels et puis les différentes pièces. Donc je crois que le logiciel qui a été installé dans les différentes chapelles politiques ont aidé à véritablement contrôler les qualités des différentes pièces et surtout la complétude. Et donc je crois que c'est avec satisfaction que le travail a été fait. Et surtout que la main nous a été donnée de bien contrôler en amont. Et donc je crois que c'est un dispositif parfait. Nous ne pouvons que féliciter le président de la Sénat, son équipe et le DGE. Je dois dire d'abord que les réformes nous coincent quelque part. Lorsqu'on vous dit que c'est normal que celui qui aspire à diriger la cité doit forcément être à jour vis-à-vis du suffisque. Et nous acteurs politiques, il est difficile donc d'aller contre. Et donc la nécessité de se conformer a fait que nous avons anticipé et conseillé nos différents militants, ceux qui étaient déjà dans l'état d'esprit d'aller aux élections, de se conformer à la loi. Au vu de tout ceci, la balle est désormais dans le camp du parti FCBE.